M. Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour. Alors, l'agriculture pourrait-elle devenir dans moins de 5 ans le pétrole vert de l'Algérie ? Le gouvernement s'inscrit dans cette dynamique. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce, qui était présent au Salon international de la date, qui se tient actuellement à Biscra. C'est un défi à notre portée, M. Ali Bey-Nasri, puisque si on se réfère à quelques chiffres, pour la date, on a exporté l'équivalent de 26 000 tonnes, 2 000 tonnes de pommes de terre, et un peu de tomate. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire aujourd'hui, c'est-à-dire devenir un pays exportateur des produits frais ? C'est un défi à notre portée ? Absolument. L'Algérie a une superficie agricole de 8,5 millions d'hectares. Actuellement, une extension de 1 million d'hectares. Nous avons, l'Algérie a les capacités et elle a les facteurs clés de succès dans ce domaine. Il faut avant tout s'organiser et planifier l'exportation. Les facteurs clés ? Alors, les facteurs clés, c'est d'abord aller vers le sud. Je considère que le sud peut être un futur Eldorado de l'Algérie. Et peut-être, alors maintenant, comment faire ? Il faut absolument que le sud soit inscrit dans l'agriculture biologique. Pourquoi biologique ? Parce qu'il faut choisir les produits à forte valeur ajoutée, ainsi de répondre à la demande mondiale. C'est un marché très porteur. C'est un marché où il y a beaucoup d'argent à gagner. Il faut, et surtout pour le sud, il faut tenir compte aussi de la gestion des ressources souderiques qui ne sont pas... Donc, il faut tenir compte. Il faut aussi tenir compte de l'étude de sol. Et l'Algérie a des moyens. Elle a toutes les capacités pour le devenir maintenant. Comment s'organiser ? On va y revenir. Mais justement, comment s'organiser aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des prêts à là pour devenir un pays exportateur des produits frais ? Beaucoup n'y croient pas parce qu'ils considèrent que les quantités ne sont pas suffisantes déjà pour reprendre à la demande du marché, M. Ali Benasri. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu des excédents par le passé. On a eu des expériences sur la pomme de terre, pour ne citer que ce produit-là. Maintenant, comment faire pour aller vers l'exportation de ces produits-là ? Tout simplement, il faut d'abord... Je pense que le ministre de l'Agriculture a parlé justement à Biscra sur un programme de 5 ans. J'y crois. Maintenant, l'agriculture, ce n'est plus l'agriculture d'avant. Il faut donc le concours des géologues, le concours des agronomes, le concours des TIC. Parce que maintenant, on ne parle plus de... C'est l'agriculture de précision. C'est l'agriculture où on ne parle plus de mécanique, de mécanisation. C'est la mécanisation. Maintenant, l'industrie digitale, l'industrie de la connaissance, est rentrée dans l'agriculture. Mais justement, c'est pour la première fois où on dit le salon international de la date et de la technologie. On l'a similé aussi à la technologie. C'est un impératif parce que les mots dont souffrait l'agriculture algérienne, c'est justement cette maîtrise de l'itinéraire technique des produits. C'est cette maîtrise de l'amant, des intrants. C'est la maîtrise de la productivité. C'est la maîtrise aussi, ce qui est très important, c'est la ressource humaine aussi qui doit être consacrée. Comment mettre en place tous ces éléments, toutes ces parties-là, destinées justement à cette réussite ? Je le dis et je le répète, il faut absolument le concours de tous. L'agriculture, ce n'est plus l'affaire des agriculteurs eux-mêmes, mais c'est l'ensemble des parties qui doivent être justement, dans ce cadre-là, aller vers une synergie. Mais qui doit soutenir cet acte d'exportation des produits frais ? Est-ce que c'est l'État qui doit s'engager pleinement en plus des agriculteurs ? Puisque nous avons vu que pour le fonds de soutien à la promotion des exportations, le FSPE, qui a été bloqué il y a quelque temps, a été débloqué tout récemment, pour des considérations vraiment très logistiques et bureaucratiques. C'est beaucoup plus, disons, réglementaire, parce que le fonds de soutien à la promotion des exportations existe depuis 1996. Mais les changements qu'il y a eu, des changements assez fréquents au niveau de ce ministère-là, et l'habilitation, parce que l'ordonnateur, c'est le ministre du Commerce, ça a entraîné des retards de deux ans, ce qui est énorme. Donc, en deux ans, cette aide est diluée, elle n'est plus ce qu'elle doit être exactement. Moi, je pense qu'on doit revoir justement cette gestion du FSPE, et surtout, quel serait l'ordonnateur futur ? Moi, je pense qu'il y a eu un test qui a été fait pendant une partie au niveau d'Algex, qui a géré ce compte-là. C'était, à l'époque, quand même géré convenablement. Moi, je pense que maintenant, le ministère du Commerce doit revoir cette gestion, soit la décentraliser, donc au niveau des wilayas, donc fortement exportatrices. Moi, je pense qu'il faut le faire. Arrêtons la décentralisation de ce fonds. Mais justement, qui doit s'impliquer pleinement dans l'exportation ? L'acte d'exportation des produits frais, notamment les produits agricoles, en termes de prospection, de soutien et de démarche pour aller vers les marchés internationaux ? On revient à la stratégie. Et justement, cette stratégie relève justement du gouvernement et notamment du ministère naturel, c'est le ministère de l'agriculture. Le ministère de l'agriculture, il faut le dire, il doit absolument, je l'ai déjà souvent dit, il doit mettre en place au niveau de son département ministériel une direction exporte qui doit planifier tout ça, qui doit réfléchir. Et c'est maintenant, c'est les présents des 5 ans, il ne faut pas attendre janvier. Il faut dès maintenant réunir les parties prenantes, désigner un outil de pilotage de ce programme, l'agriculture, on y croit, il n'y a pas de raison. La moyenne régionale est de 1,5 milliard de dollars d'exportation. Nous sommes à 50 millions de dollars. Il y a un gisement de progression pour l'Algérie qui est énorme. Notre avantage, c'est d'avoir des terres qui ne sont pas polluées. Et je crois que le Sud, nous sommes l'un des rares pays qui fait de l'extension de sa surface agricole utile. D'autres pays ne le font pas parce que c'est déjà saturé, c'est fixé, c'est limité, c'est une limite matérielle. L'Algérie a cette possibilité d'extension qui est une chose inouïe pour nous. Maintenant, comment faire ? Tenir compte de l'expérience des autres pays qui ont réussi, de ce qu'ils ont fait. Je ne crois pas, par exemple, à la tomate. Certains pays, notamment vos voisins, font de fortes exportations de tomates. Et 800 millions de tomates, il faut multiplier par 60 litres d'eau un kilo de tomates. Il faut éviter ça. Il faut éviter les produits en forte consommation de ressources hydriques. Aller aussi vers la valeur ajoutée. L'Algérie peut s'inscrire, tenir compte de la demande. On ne peut pas exporter si on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Maintenant, c'est le choix, c'est la stratégie vers quel marché aller. L'Europe, la moitié de l'Europe est sous le gerbe pendant une période de l'année. L'Algérie, les avantages de l'Algérie, c'est d'abord l'extra-précociité. La précociité est de l'arrière-saison et de la primeur. C'est ça, conçue notre agriculture sur l'aspect de ses atouts. Ses atouts, l'agriculture biologique et ce que je viens de dire, ses avantages qui sont l'extra-précociité, la précociité et l'arrière-saison. Il faut s'inscrire à fond là-dedans. Maintenant, l'agriculture, je l'ai dit, ce n'est plus du ressort que de l'agriculture. De l'agriculteur, c'est le ressort. Et ce que je dis, je voudrais ajouter à ce sujet, c'est ce qu'on appelle la ressource humaine. Mais justement, certains considèrent que si on fixe comme objectif du gouvernement d'aller vers l'exportation des produits frais, notamment dans 5 ans à peu près, c'est l'échéance qui est fixée. C'est une priorité parce qu'on doit diversifier nos ressources financières en devise. Le pétrole étant en chute ces derniers temps, il faudrait peut-être envisager d'aller pour, bien sûr, une planification un peu globale vers un secrétariat d'État à l'exportation. Oui, justement, pour ce secrétariat d'État, on a souvent fait appel, parce que je reviens toujours à l'outil de pilotage, celui chargé de construire cette stratégie-là. Il y a un conseil national, donc la promotion des exportations, qui est inscrit dans le plan d'action du Premier ministre. Nous attendons toujours son installation, ou du moins le déclic pour y aller. Mais certains considèrent que l'Algérie pourrait devenir le grenier de l'Europe en matière de produits frais. Mais pour pénétrer ces marchés, c'est très, très difficile. Comment le faire aujourd'hui, puisque c'est clair qu'on a un manque de savoir-faire, et puis on a enregistré un énorme retard par rapport à l'exportation ? Il est clair que l'agriculture, j'ai un souffle de ce mot-là. Il est clair que la maîtrise de l'étrinaire technique pose problème. Le morcellement des terres pose problème. C'est pourquoi je suis pour ceux qui disent que le Sud peut, parce qu'il est d'abord pratiquement, donc c'est vierge, on est en train de gagner des terres là-bas, il faut au départ planifier cette industrie, enfin cette agriculture vers justement les marchés demandeurs. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Et faire une étude sur les produits à forte valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de s'inscrire sur des produits qui ne rapportent absolument rien. Mais quels par exemple les produits, monsieur Ali Benastri ? Puisqu'on a fait pour la date, on l'a fait pour un peu la pomme de terre. Je citerai par exemple des légumes qui sont très fortement demandés à l'étranger. Je citerai par un seul exemple, c'est l'haricot vert. L'haricot vert, on peut être fournisseur de ce produit-là vers l'Europe. Vous avez tenté l'expérience du Fonu ? J'ai tenté l'expérience du Fonu sur un juste parce que nous n'en avons pas. Donc l'étranger technique, c'est un problème. Le réseau, on ne l'a pas. La logistique, on ne l'a pas. Donc comment construire tout ça ? Ça peut se faire sur question de vision. Et cette vision-là, pour l'instant, elle est absente. Je pense que le ministre de l'agriculture a la volonté de la mettre en place. C'est à partir de cette vision-là qu'on pourra savoir. C'est très facile de connaître quels sont les marchés demandeurs et les produits à forte valeur ajoutée. Il suffit de se mettre autour d'une table, réunir les personnes. Justement, je disais les géologues, pourquoi ? Parce que l'étude de sol, elle est importante. L'autodémitification de la terre et des... Qu'est-ce que la terre peut recevoir ? Nous sommes donc au B.A.B. Nous sommes au début d'un process. L'essentiel, c'est que nous avons cette terre. Nous avons donc un microclimat. Nous avons un écosystème qui permet justement beaucoup d'espoir pour nous. Mais comment construire cette vision ? Elle est inexistante actuellement. Vous avez été reçu récemment par le ministre du Commerce. Votre volonté, c'est de réactiver la cellule d'écoute à l'exportation qui avait été instituée pratiquement deux ans par le défunt Barté Blaib. Oui, on a été reçu par le ministre du Commerce que nous a consacré un temps assez important, donc deux heures d'entretien. Et il nous a surtout écoutés. Il nous a demandé, justement, quels seraient les problèmes éventuellement à aborder et à régler. Je pense qu'il a la volonté. C'est un homme d'écoute. C'est un homme de bonne volonté. Nous y croyons. Et je crois surtout qu'il y a de l'efficacité. J'ai senti une certaine efficacité pour régler le problème. Et je crois que ça commence à être réglé. Le FSP est pris en charge pour qu'il règle le problème. Il a annoncé et on a besoin, justement, on a besoin, justement, d'avancer dans ce domaine-là. J'y crois. Avec M. Benmeradi, j'y crois fortement parce que c'est un homme de bonne volonté et il veut être efficace. Mais la cellule d'écoute, elle sera relancée d'ici janvier prochain ? Le problème, justement, de la cellule de côte parce qu'il a besoin aussi de se mettre en contact avec le terrain. Donc, ça fait le 2 janvier. On a la réunion qu'on a tenue avec M. Malmahoum-Bakhti. Donc, c'était le 2 janvier 2016. Je pense que maintenant, je lui ai demandé de la réactiver. Je lui ai demandé de rencontrer les exportateurs. Je pense qu'il va le faire parce que c'est nécessaire pour lui aussi de s'approprier un peu et de connaître le problème du terrain. Mais s'inscrit vers l'acte d'exportation, est-ce que ça doit être une priorité du gouvernement aujourd'hui ? Puisqu'il l'a affiché pour les produits agricoles et tout pour toutes, les autres produits, ça devrait être la même chose, le même produit. Mais absolument. Dans les pâtes alimentaires, par exemple. Absolument. Avec M. Husfi, le ministre de l'Industrie, lors de l'installation du conseil de la concertation, il m'a aussi dit qu'il préparait à son niveau. Donc, ce n'est pas une stratégie, mais en tout cas un plan d'action sur l'exportation. Le ciment sera exporté prochainement ? Le ciment, il y a une volonté d'exportation. La réalisation de l'exportation, c'est un autre débat parce que ça dépend de la compétitivité de notre ciment. Même si nous avons l'énergie, il y a aussi le coût du fret qui plombe un peu la compétitivité de notre pays. Comment l'État doit faire ? Pour cela, je pense que les gens en charge du ciment sauront le faire. En tout cas, nous sommes là pour éventuellement les conseillers dans ce domaine. Alors, M. Ali Bey-Massri, je voudrais revenir un peu aux chiffres et aux détails. Si on se réfère à certains indicateurs chiffrés, est-ce qu'on peut considérer que déjà pour 2017 et fin 2016, en volume et en quantité, nos exportations ont augmenté ? Oui, absolument, ça c'est certain. Donc, concernant l'exportation des produits agricoles, tous produits confondus, on était à 50 millions de dollars. Déjà, les 10 premiers mois, on est déjà à 50 millions de dollars. Il y a un taux de progression de 35% au niveau de la date, ainsi que la variété exportée, c'était l'agile. On a exporté des melons, on a exporté des granades, on a exporté des produits maraîchers. L'assiette est en train. Maintenant, ce qui manque, c'est le volume. Nous n'avons pas atteint la style critique parce que le marché, on ne peut pas exporter de marché informel. Donc, il faudrait organiser la filière, il faudrait donc consolider les gens qui sont sur la place. Et ça, c'est très, très, très important. Le problème de la devise concernant l'exportation, il faut absolument l'aborder. La rétrocession de la devise, pour les gens qui sont dans l'agriculture, des produits agricoles, il faut absolument revoir. Et l'auto, ainsi que la rétrocession. Moi, je suis pour l'instant de ceux qui disent « rétrocéder 100% » parce que globalement, c'est 60 millions, 50 millions de dollars. C'est rien, mais ça peut encourager, ça peut drainer, ça peut avoir un effet d'entraînement. C'est absolument important. Ça, c'est une chose. Il y a aussi autre chose que je voudrais signaler, c'est la visibilité à l'extérieur. La visibilité à l'extérieur, parce qu'il y a des entreprises en Algérie qui ont atteint un stade de maturité. Et la présence à l'extérieur est devenue un impératif. On a besoin de visibilité physique à l'extérieur, sinon c'est des entreprises qui seront limitées uniquement au niveau national. Il faut créer des comptoirs ? Il faut absolument créer des comptoirs. Maintenant, je pense que la proposition que j'ai faite au ministère du Commerce, elle est toute simple. Laissons d'abord les entreprises qui importent de la devise, laissons-les, à travers leur compte de devise, avec un plafond annuel, transférer de la devise. Au moins, c'est l'égalité. Les entreprises qui sont dans la légalité, qui sont dans la transparence, ne peuvent pas le faire. Donc, peut-être peuvent le faire. Mais en tout cas, il faut accompagner, encourager, celles qui déjà exportent, qui sont donc transparentes, qui sont pour la légalité, leur permettent, à partir de leur compte exportateur, de transférer de la devise. C'est devenu un impératif, sinon on ne pourra pas développer les exportations. Mais justement, vous avez parlé aussi de modèles de pays auxquels on devrait se référer. Si on se réfère à certains pays, par rapport à la quantité, on voit que, quand même, l'Égypte exporte pour l'équivalent de 500 000 tonnes de pommes de terre. Ça, c'est énorme, par rapport aux quantités que nous, nous avons exportées qui ne dépassent pas les 2 000 tonnes de pommes de terre. Oui, parce que l'Égypte a une agriculture exportatrice. Et un savoir-faire aussi. Un savoir-faire, mais 500 000 tonnes, dont 146 000 tonnes sur le marché européen. Donc, l'Europe importe l'équivalent de 300 000 tonnes d'importation, et elle vient du Moyen-Orient, dans 145 000 d'Égypte. Pour l'instant, nous sommes au Béaba. Je dis que le ministère de la Culture, notre pays, notre gouvernement, ne s'est jamais intéressé jusqu'à l'heure actuelle à l'exportation. C'est bien que... On en parle depuis longtemps. On en parle, on en parle. Depuis longtemps, hein, des relations nationales. Maintenant, l'espoir, on y croit toujours. Le plan d'action du Premier ministre parle de ça. Il parle des problèmes qui doivent être au préalable régulés, ce qu'on appelle les préroqués. Il est clair que la plateforme logistique est importante. Il est clair que la chaîne de froid est importante. Il est clair que la technicité est importante. Et ce qui est dommage, c'est que des milliers d'ingénieurs, agronomes, aillent travailler dans des showrooms en tant que vendeurs, alors que l'État a investi chez eux. Et l'agriculture a besoin de cette ressource humaine comme elle est importante. Il faut maintenant que les ingénieurs qui sont promis par nos écoles, notamment de grandes écoles, il faut que ces étudiants, quand ils finissent, aillent vers la terre et n'aillent pas ailleurs. Parce que ça, c'est une déperdition et on en a besoin. Alors, justement, quel est le marché potentiel pour l'Algérie ? Puisque nous savons que vous allez réaliser pratiquement aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, certains comptoirs, notamment, pratiquement, Sénégal, qui est une priorité d'accord. Oui, absolument. Dans la stratégie d'exportation, il faut des marchés cibles. En Afrique, nous considérons que le Sénégal, c'est la porte de l'Afrique de l'Ouest. Nous considérons que les pays limitrophes, c'est aussi ce qu'on appelle des relais de croissance, de développement vers l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est clair. Le Nigeria, nous exportons d'une manière informelle vers le Nigeria, à travers nos frontières. Mais c'est, malheureusement, dans l'informelle et dans le troc. L'Europe... L'ouverture des frontières pour les exportateurs aussi, c'est une plus... Je pense que maintenant, on en parle, on en parle beaucoup, mais la transaharienne doit être rentable. C'est notre avantage décisif, c'est notre compétitivité qui se joue à ce niveau-là. On ne peut pas être compétitif si on fait le tour du monde pour aller vers Miami, alors qu'elle est à notre portée. Avec la transaharienne. Avec la transaharienne. Cet atout-là, pour moi, il est majeur, il est décisif en matière de compétitivité. Maintenant, pour l'agriculture, moi, je vais vous donner un petit exemple. Moi-même, j'ai tenté cette expérience. J'ai amené du fournouille algérien au niveau de Rungis. C'est qualité gustative, c'est son odorat. La personne, donc l'importateur au niveau de Rungis, était absolument, donc, aux anges, enchantée, de la qualité de notre fournouille. Mais la quantité, heureusement. Mais, un, il m'a demandé, tout simplement, il m'a dit, monsieur Lansry, quand j'ouvre la porte, ici, de Rungis, à 3h du matin, à 2h du matin, il faut que le produit soit là. Qui peut nous le garantir ? Ce n'est pas, en tout cas, les frais tariens. Ce n'est pas, donc, les services. Donc, tout ça, est à construire. Nous, nous connaissons, est à construire, absolument. Mais c'est à notre portée, ça, c'est en nous. C'est un problème agroalgérien qui est peut-être dépassé, à la seule condition, que la volonté affichée par le pouvoir public soit, donc, traduite sur le terrain, que les ministres de l'agriculture s'impliquent. Nous pouvons le faire, c'est à notre portée. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer aussi que, par rapport à ces comptoirs qu'on doit installer à l'étranger, les chambres de commerce pourraient jouer un rôle important ? Puisque nous avons vu, pour le salon de l'agriculture, de la date qui se tient à Biscra, c'est la chambre de commerce qui s'est impliquée pleinement, pour d'autres activités également. Eux, ils peuvent constituer un peu ce terreau qui pourrait booster la production et l'exportation à la fois. Mais absolument, les chambres de commerce, elles sont dans la vocation naturelle. Nos chambres de commerce, cet avantage, elles sont décentralisées. Elles sont partout. Elles sont présentes. Moi, je viens de revenir. J'ai admis une conférence à Batna, à l'invitation du directeur de cette chambre-là. J'ai rencontré les exportateurs. J'ai parlé justement, j'ai fait une intervention sur le panorama de la pomme et de l'abricot, qui sont des produits remarquables et représentatifs de cette région-là. Il y a une très forte demande à l'international. Il n'est pas normal que notre abricot, qui est l'un des meilleurs du monde, soit jeté ou dévalorisé au niveau local. Il n'est pas transformé. Il n'est pas normal que nous importons des abricots secs, de Turquie, alors que nous avons toute la matière première pour le faire ici. Ça, c'est inadmissible maintenant. Ce qui était valable avant, ne doit plus l'être à l'avenir. Nous avons donc les dérivés des pommes, les dérivés de l'abricot. Ça, c'est des produits. C'est notre chance et c'est nos atouts. Il est clair que la pomme, nous avons des pommes juteuses, nous avons des pommes sucrées, qui existent en l'église de Pachila, qui existent en l'église de Pachila. Que nous voyons maintenant à peine sur le marché. On nous dit qu'il y a actuellement, cette année, une surproduction. C'est pour ça que j'ai fait ce thème-là, le panorama de la pomme. Je pense que ça va susciter des intérêts. Nous sommes là pour les aider, pour les renseigner, pour les accompagner. Alors, j'ai vu aussi, en étant présente hier à Biscra, au Salon international de la date et de la technologie, j'insiste sur le thème de la technologie, j'ai rencontré de jeunes représentants des chambres de commerce qui étaient présents, qui sont extrêmement dynamiques. qu'est-ce qu'il faut compter sur cette nouvelle génération de jeunes producteurs, et à la fois transformateurs, pour booster notre agriculture. Il y avait celui de Blita, celui de Medea, celui de Biscra aussi, qui a organisé le Salon. Très dynamique. Mais absolument. Justement, si on est toujours, on bataille toujours, c'est pour ces jeunes-là, c'est pour ces jeunes qui arrivent. Nous faisons profiter, nous faisons de la part de la... Qui ont des visions différentes. Bien sûr, nous protègeons nos connaissances, nous diffusons de la connaissance. Pour cela, nous nous encourageons, ça c'est clair. Quand je parle de mécanisation de l'agriculture, c'est devenu impératif. Il est clair que les gens de l'informatique, des technologies de l'information, doivent s'investir aussi dans l'agriculture. Ça c'est très important aussi. Alors nous avons aujourd'hui, pratiquement, des modèles de pays de quels on devrait s'inspirer. L'Egypte, la Turquie ? Oui, l'Egypte c'est des modèles. L'Egypte et la Turquie. Mais est-ce qu'on pourrait les concurrencer sur leur marché ? Parce que le marché de consommation, ce n'est pas l'Afrique, mais c'est l'Europe. Non, c'est clair que l'agriculture, l'agriculture, c'est l'Europe, notamment le nord de l'Europe. Il est clair que l'Algérie, j'ai dit que nos avantages, nos avantages, il y a lieu de le dire, c'est d'abord cette terre qui est biologique, qui doit être certifiée. Ça consomme bio. Je crois que ça serait une erreur de consacrer la production du sud à des variétés qui seraient plus ou moins dévalorisantes aux consommatrices d'eau. Moi, je pense que le sud doit être, on doit mettre en place une agriculture biologique, destination, Europe, à forte valeur ajoutée sur des produits à déterminer en fonction de la demande ciblée. La labellisation aussi de nos produits, c'est important, puisque hier, j'ai rencontré un jeune artisan producteur de la figue de Bnei Maouche qui est maintenant certifié. C'est pas mal aussi ça. Il faudrait encourager, augmenter aussi les quantités graduellement. Mais absolument, ce qui fait un avantage, c'est aussi la labellisation en dégrette nord, l'olive cigoise. Elle produit sous la belle tunisienne. Voilà. L'olive cigoise et la figue de Bnei Maouche, c'est aussi notre force. Nous avons des produits remarquables et ils sont valorisés à travers le label. C'est excellent. Ce que nous demandons, c'est aussi de rechercher d'autres produits. Je vous citerai par exemple, nous avons de la carotte muscadine qui existe au niveau de Meskéana de Boussada qui est l'une des meilleures carottes. Donc, il faudrait faire aussi un travail de valorisation des produits du terroir. Une cartographie des régions. J'ai rencontré au niveau de la foire de Batna, un Algérien qui est une entreprise justement qui dissine les huiles essentielles. Il a 80 produits dont des extraits de, par exemple, de thym. Mais c'est quelque chose de formidable. Il y a un jeune aussi exportateur de Khorouk, de Tlemse. Il y a aussi, exactement. Il y a les établissements boublésiens qui sont carrément devenus deuxièmes au niveau de l'exportation mondiale des dérivés du Khorouk qui est actuellement et qui a aussi un laboratoire de recherche et développement qui est important qui est dans le comprimé, qui va vers les gélules l'éophilisie. Ça, c'est des entreprises encouragées. Mais il est bloqué par la source de boublésiens. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses pour exporter, il faut avoir une autosuffisance. Je ne crois pas du tout parce que l'autosuffisance, ça veut dire quoi ? L'exportation, c'est des produits ciblés en fonction des demandes. Je peux faire, moi, une variété qui n'est pas consommée au niveau national qui est exportée. Je vous citerai, par exemple, un petit exemple, le Khorouk qui n'est pas consommé chez nous. Il est exporté. Donc, il y a cette question de dire « moi, je m'autosuffie », oui, ça c'est clair. On ne va pas, on ne va pas se, disons, se faire acquérir. Non, pas du tout, mais je ne crois pas à ça, du tout. Alors, qu'en est-il des accords d'association peut-on exporter en sachant qu'on n'est pas encore admis à l'OMC ou la zone arabe de libre-échange ? Moi, je pense qu'il faut profiter d'abord de l'accord d'association avec l'Union Européenne. Nous avons 1000 tonnes d'huile d'olive qu'on n'arrive pas à satisfaire à hauteur de 10%. C'est ce qui est inadmissible. Alors, l'olive, il y a une plantation, il y a un programme de plantation, je crois, de 2 millions d'oliviers. Il faut croire au futur. Mais le futur se prépare maintenant. Alors, M. Nasri, on vous appelle Léon l'Africain pour votre connaissance du marché africain. Comment voulez-vous exporter alors que le fret maritime Tunis-Dakar est deux fois moins cher qu'Alger-Dakar ? Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Mais si on ouvrait la frontière avec le Niger, on irait directement via la Trans-Saharien. Via la Trans-Saharien, ça peut réduire les coûts, ça peut réduire les délais. Mais ouvre le fret, par exemple, aérien et maritime ou privé, c'est une bonne chose ? Mais absolument. Je suis pour la liberté d'action, je suis pour la liberté tout court. C'est les autorisations qui créent toute la bureaucratie, qui créent la corruption, qui créent tout ça. Débureaucratisant, décentralisant, plus d'autorisation et laisser faire les Algériens uniquement dans l'honneur de la confiance. La seule autorisation, c'est celle de la confiance. Alors, comment peut-on exporter avec une agriculture subordonnée et plus géométrique, capricieuse ? Justement, c'est la gestion des ressources budriques. Maintenant, il y a tous les moyens technologiques pour faire du goutte-à-goutte. Quand je vous ai dit qu'un tracteur ailleurs, il est digitalisé, il est dirigé de manière, donc par les technologies de l'information. C'est la gestion. Et on mesure l'autorité de la terre et on injecte juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, ce qui est devenu maintenant nécessaire. Cette gestion est devenue très importante dans la gestion des ressources budriques en Algérie. Les moyens technologiques existent, il faut les employer à cet effet. Mais est-ce qu'il faudrait aussi compter sur la diaspora pour faire du lobbying par rapport à nos produits au niveau des marchés internationaux ? Ça, c'est important. Tous les pays font du lobbying. Oui, mais actuellement... C'est notre point faible. Nous, ça va être clair. La CACI France le fait. La CACI France actuellement... La CACI France, vous voulez le faire pour... Non, mais justement, la CACI France le fait. Il y a actuellement... C'est pour cela qu'il faut s'appuyer sur la forme de commerce. Maintenant, la CACI France, avec la CACI, bien sûr, en Algérie, la CACI France actuellement est en train de faire tout ça. Il y a des Algériens, des Angériens qui sont à la tête de société qui veulent des produits Algériens. Maintenant, comment assurer la régularité et la variété et tout ? Ça, c'est un autre débat. Alors justement, je suis expert en commerce international. Je vivais aux USA. J'ai voulu par tous les moyens contacter votre association pendant l'année 2015 et plusieurs fois afin de l'assister gracieusement dans les salons et autres manifestations, même des allers-retours avec l'Algérie à mes frais. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Monsieur Ali Béinassri. Alors, tout simplement, tout ce qui concerne les foires et les salons, nous sommes donc dans le cadre du comité foire. Nous répercutons donc aux personnes concernées. Il y a un comité national des foires qui est donc sous l'égide du ministère du commerce au niveau d'Algex. Les demandes s'adressent à ce niveau-là. Ce n'est pas... Nous ne sommes pas actuellement, nous n'organisons pas de salons à l'étranger. C'est le travail dans un cadre programmé et ordonné avec l'État. Mais on peut lui communiquer votre numéro de téléphone si vous voulez, monsieur Ali Béinassri. Je pourrais le faire tout à l'heure. Absolument. Alors, j'ai essayé l'année passée d'effectuer une opération d'exportation de services vers l'Europe. J'ai eu toutes les peines du monde pour recevoir mon argent. Finalement, tout l'argent en devise a été converti en DINA. C'est le problème que vous avez soulevé tout à l'heure par rapport à la Banque d'Algérie. La Banque traitant l'exportation et l'importation de la même manière. Comment pourrons-nous alors booster le commerce international ? Il est clair. Il est déçu ce... J'ai souvent appelé mise à plat du règlement du contrôle d'échange. On a fait des propositions au gouvernement de la Banque d'Algérie. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir rien fait. Ils connaissent tout. Maintenant, ils ne font rien. Ça, ce n'est pas notre problème. J'ai eu à discuter avec l'ancien, donc l'ex-directeur du contrôle d'échange. Il n'est pas normal que quelqu'un qui reçoit de l'argent avant la domiciliation soit pénalisé. On reçoit de l'argent avant on est pénalisé. On reçoit de l'argent après on est pénalisé. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc, ce que nous nous demandons, nous sommes au B.A. de l'exportation. Beaucoup de gens font des erreurs. C'est tout à fait naturel que les exportateurs font des erreurs. Il y a des ordonnances qui nous pénalisent. On en a parlé au ministre du Commerce et il a dit on prend en charge, on va examiner tout ça. L'essentiel qui est de la bonne volonté. Mais dans les services aussi, c'est un problème. Il faudrait avancer. On est là pour batailler. Alors, vous avez parlé de la rétrocession de la valeur en devise à 100%. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est 50-50. 50% en devise, 50% en dinars. Mais ce qui est relevé par les exportateurs, c'est qu'ils recourent au marché parallèle pour acheter de la devise. Et là, il y a une double valeur de la monnaie. Parce qu'il y a un syndrome de l'approche de la devise à l'ingénieur. On s'ouvre de ce syndrome-là. Quand on parle d'idars, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Quand on parle de la devise, on dit que c'est... Vous pouvez donner de la devise peut-être aux exportateurs puisqu'ils rapatrient la valeur. Mais justement, pourquoi je parle de 100% ? Parce que ça ne représente rien. 50-60 millions, mais ça va encourager, ça va booster. Ça va booster au lieu de faire que les gens aillent vers l'amélioration, que les gens aillent vers des pratiques illégales. Nous, on n'en veut pas. On veut faire comme les autres pays. Donner maintenant, laisser les s'enrichir, si on peut dire, entre parenthèses. Mais l'essentiel, c'est que cette devise rentre en Algérie, la totalité rentre. Pas une partie. Alors, la valeur globale de nos exportations pour l'année en cours. Est-ce que vous avez quelques indicateurs ? Chiffrez, autre question et dernière de l'auditeur. Donc, il n'aubilé, c'est que les 10 premiers mois, on a fait exactement le même chiffre que toute l'année dernière. Nous sommes à 27 milliards de dollars d'exportation, ce qu'on a fait toute l'année dernière. Ça veut dire que cette année-là, on sera au niveau de 33 milliards de dollars, ce qui est positif pour nous. Alors, la politique publique des exportations, bien que bien conçue, fonds de promotion des exportations à GEC, ne donne pas les résultats escomptés. Quelles sont les raisons à votre avis ? Par rapport au fond et l'aide ? Par rapport à l'aide, il faut dire une chose, que le fonds spécial, donc le fonds de soutien à la promotion des exportations, a été revu à la demande de l'OMC à partir de 2004. Et l'OMC considère qu'on ne peut pas donner de l'argent. Ce qu'on dit, aider les exportateurs dans une première phase, faisons un plan, prenons de l'initiative, prenons, faisons un peu, je dirais, dans l'audace. Dans l'audace, c'est quoi ? Aider les Algériens maintenant pour les compter par la suite. Alors, on parle de l'exportation alors que les terres de l'État sont louées deuxième pain pour les vrais fellahs, c'est-à-dire par rapport à la concession. Le ministre de l'Agriculture l'a dit dernièrement, sur 130 000 concessions, on a donné 130 000 concessions, il y a des gens qui ne l'ont même pas utilisé depuis 10 ans, ils ne l'ont pas consommé. Mais ça, c'est à l'heure du ministre concerné. La loi existe, il faut l'appliquer tout simplement. Alors, M. Ali Bainastri, l'exportation des produits frais, vous y croyez ? Moi, j'ai vu de très, très bons produits hier à Biscra, qui est en train maintenant carrément de nourrir les 14 ouïes de la limite. Elle pourrait le faire ? Nous avons l'espace, nous avons le microclimat, nous avons l'écosystème, nous avons tout pour réussir. Et nos avantages que nous avons maintenant, c'est qu'on peut nous profiter de l'expérience des autres pays dont certains ont échoué. Ça, c'est... Alors, il y aura le comptoir de Dakar prochainement, vous allez y être dans quelques jours. Je ne peux pas dire le comptoir, parce que ça n'existe pas officiellement. Donc, je peux dire mais des gens actifs. On n'attend pas l'État. On est obligés de se débrouiller. L'Europe, impérativement, des comptoirs pour les produits. Mais c'est devenu un impératif. On ne peut pas être... On ne peut pas développer. Il y a des entreprises qui ont atteint un stade de maturité qui leur imposent une visibilité physique à l'étranger. Maintenant, qu'on nous laisse à partir de notre compte de vise aller légalement, tout simplement, on ne veut pas tricher. Donc, si on veut nous amener à la triche, il y a un... et que chacun assume ses responsabilités. M. Ali Benassri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.